On commence à l'âme d'Alef Hamoudbet en bas, l'avant-dernière ligne, au deux points. À Sarat Varim, cher Alexandre Asmoukdon, et d'Iknea Negev. Alexandre le Grand a posé dix questions, dix questions de Chochma. Il les a posées au Chachamim, au Chachamim du sud d'Eret Yisraël, qui était spécialement au Chachamim, comme on voit dans la Camara dans Bababata, qui dit Celui qui veut être Chacham, qu'il fasse cette fila vers le sud. Le siman, il est que la menorah était située au sud, dans le Echad, dans le Betamikdash. Et la menorah, c'est la source de la Chochma, mais c'est la menorah qui influence la Chochma. Grâce à la menorah, on a le mérite de la Chochma sur terre. Et donc, les Iknea Negev, donc les Chachamim du sud, ils étaient spécialement Chachamim, et Alexandre le Grand leur a posé dix questions de Chochma. Amar, il a une première question qu'il leur a demandé. Minashamayim la'aretz rachok, omimizrach le ma'arab. Quelle est la plus grande distance, du ciel à la terre, ou de l'est à l'ouest ? Amurou l'omimizrach le ma'arab. Ils lui ont répondu, de l'est à l'ouest. Quand le soleil est à l'est ou à l'ouest, tout le monde peut le regarder, sans problème. Mais quand le soleil est au-dessus, au milieu du ciel, personne ne peut le regarder. Ça abîme les yeux. Et donc, c'est la preuve que quand il est à l'est ou à l'ouest, c'est une distance plus grande que de haut en bas, du ciel à la terre. Puisque quand il est à l'est ou à l'ouest, il est suffisamment loin pour qu'on puisse le regarder. Mais quand il est en haut, on ne peut pas le regarder. Quand il est dans le ciel, on ne peut pas le regarder. Donc, c'est la preuve qu'il est plus proche. Et donc, le soleil. Et donc, on aura justement la preuve que de la distance de l'est à l'ouest est plus grande que la distance de haut en bas. Mais il y a aussi une machroquette. Selon les chachamim, c'est la même distance. Chez Néhémar, comme il est dit. Donc, le passouk dit, Donc, la Torah, le passouk aurait dû citer que la plus grande distance. Ce n'est pas la peine de citer la moins grande distance. Puisqu'on est en train de dire combien est grande la bonté d'Hachem sur nous. Donc, puisque le passouk a ramené ces deux exemples, c'est la preuve que c'est la même distance. Si c'est comme ça, alors le soleil quand il est au milieu du ciel. Comment ça se fait qu'on ne peut pas le regarder ? Réponse parce qu'il est dévoilé complètement. Il n'y a rien qui le cache. Et donc, là, c'est plus dangereux de regarder. Mais sinon, quand il est à l'est ou à l'ouest, même si c'est la même distance, puisqu'il est quand même un petit peu voilé, alors on peut le regarder. Deuxième question. Qu'est-ce qui a été créé en premier ? Le ciel ou la terre ? D'abord le ciel. Le ciel, ensuite la terre ? Troisième question. Est-ce que la lumière a été créée d'abord ou d'abord l'obscurité ? Amrulo, il nous a répondu. Mil tada en la patar. Cette question-là, ce problème-là n'a pas de solution. Demande à Gemara, Venem roule. Ils auraient dû lui dire. D'abord, il y a l'obscurité qui a été créée. Donc, avant même que Akadash Baruch Hu n'ordonne qu'il y ait de la lumière, il y avait d'abord sur la terre l'obscurité. Ensuite, Akadash Baruch Hu a dit qu'il y ait de la lumière et la lumière a été créée. Donc, on voit que l'obscurité a devancé à précéder la lumière. Pourquoi est-ce que les Chachamim ne lui ont pas répondu de ce passouk-là ? Répond la Gemara, ça vrai. En réalité, il connaissait la réponse. Simplement, il ne voulait pas lui donner la réponse parce qu'il pensait, ils se sont dit, Ils risquent de nous poser des questions. Ils risquent de nous demander, Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du ciel, qu'est-ce qu'il y a en dessous de la terre ? Qu'est-ce qu'il y a avant tout ? Qu'est-ce qu'il y aura après tout ? Ce sont des questions qu'on n'a pas le droit d'approfondir, des questions de Mouna qu'on n'a pas le droit d'approfondir, de lui répondre non plus. Et donc, c'est pour ça que les Chachamim ont préféré, les Chachamim ont donc préféré ne pas lui répondre déjà à la question de la lumière et de l'obscurité, malgré qu'ils connaissaient la réponse. Demande à la Gemara Yach, si c'est comme ça, Quand il leur a demandé le ciel et la terre, qu'est-ce qui a été créé d'abord ? Déjà là-bas, ils ne devraient pas lui répondre. Pourquoi est-ce qu'ils lui ont donné la réponse là-bas ? Répond la Gemara. Au début, ils se sont dit, bon, c'est un hasard. Il nous a posé une question qui était un petit peu sensible, un petit peu limite. Bon, on peut encore lui répondre. Ils pensaient que c'était qu'un hasard qu'il leur posait cette question. Quand ils ont vu qu'il continuait avec ces questions-là, la lumière, l'obscurité, ils se sont dit, on ne va pas lui répondre déjà, on va l'arrêter à temps. De peur qu'ils risquent de nous demander Qu'est-ce qu'il y a au-dessus, en-dessous, avant et après ? Il leur a demandé la quatrième question. Qui est-ce qui est appelé Chacham ? Il lui a répondu Le Chacham, c'est celui qui voit le futur. Il prend ses précautions, il sait que les Averot sont punis, il sait que les mitzvot, il y a du salaire dessus, sur les mitzvot, et donc il prend ses précautions, il réfléchit toujours aux conséquences de son comportement. Ça, c'est un Chacham. Amar Elayem, encore une question. Qui est-ce qui est appelé Ghibor, le fort, le puissant ? Le puissant, c'est celui qui sait surmonter son Yessarara. Amar Elayem, il leur a demandé encore, qui est le riche ? Le riche, ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent, le riche, c'est quelqu'un qui est satisfait, qui est satisfait de ce qu'il a. Celui qui est satisfait de ce qu'il a, c'est lui le riche, il a tout ce qu'il faut, il est content de ce qu'il a, donc il a tout ce qu'il faut. Le Roche explique ici sur le côté, Il est content de ce qui lui a été décrété du ciel, ce qui lui a été décidé du ciel. Il est aussi bien en argent qu'en femme. Il est content, satisfait, il le reçoit, il le prend, il l'accepte. Il ne court pas à s'enrichir plus que ça, et il ne cherche pas, il n'envie pas ce qui ne lui appartient pas. Amar Elayem, il leur a demandé encore une question. Que doit faire un homme pour vivre ? Amar Elayem lui a répondu, il doit se tuer. Se tuer, Rashi explique, ici le Mephah Rashi explique, ça veut dire, il doit se rabaisser. S'il se rabaisse, il ne se montre pas, alors il va vivre et qu'est-ce que fait un homme pour mourir ? Il n'a qu'à se montrer devant tout le monde, et tout le monde sera jaloux de lui, ils vont lui mettre le mauvais oeil, et là, effectivement, il va réussir à mourir. Amar Elayem, il leur a demandé, que doit faire un homme pour être accepté aux yeux des gens, pour que les gens soient contents de lui ? Amrou, ils lui ont dit, il doit détester le gouvernement, la royauté, le gouvernement, parce que celui qui est proche du roi, tout le monde, est jaloux de lui, et donc, ils vont commencer à le détester. Amar Elayem, ma solution, elle leur a répondu, Alexandre, elle est mieux que la vôtre. Il peut aimer même le gouvernement, ce n'est pas grave, mais l'essentiel, c'est qu'il l'utilise pour le bien, via vettivouminei nacha, qu'il fasse, qu'il aide avec ça les gens, qu'il parle au roi du bien, du bien des gens, et qu'il les aide, qu'il les aide vers le roi, et là, de cette manière-là, il aura tout gagné. Il va aimer le gouvernement, et les gens vont l'aimer, parce qu'il leur rend service. Amar Elayem, encore une question, il leur a posé, est-ce qu'il est mieux d'habiter dans la mer, ou bien sur terre, autrement dit, dans les bateaux, ou bien sur terre ? C'est mieux sur terre. C'était ça sa question. Est-ce que Amar Elayem répondu, il va mieux habiter sur terre, la preuve c'est que tous ceux qui vont, tous ceux qui descendent dans la mer, ils ne sont pas, ils ne retrouvent pas leur conscience, leur esprit tranquille, jusqu'à ce qu'ils remontent sur terre. Donc on voit de là qu'il est plus tranquille, il est mieux d'habiter sur terre. Amar Elayem, Eden Minhon, Hakim Yatir, il leur a demandé qui est parmi vous le plus racham ? Nous sommes tous égaux. Car toute chose que tu nous as demandé, en une fois, on a tous donné la même réponse en même temps. Amar Elayem, il leur a demandé encore une question. Comment ça se fait que vous ne vous pliez pas à notre foi ? Pourquoi est-ce que vous gardez votre émouna contre nous ? Amroulé, ils lui ont répondu C'est le Satan, le Téhara, qui arrive à tromper les gens, donc ce n'est pas la preuve qu'ils ont raison. Comment ça se fait que vous n'avez pas peur de moi ? Je peux ordonner par les rois, mes amis, les rois, de vous tuer. Amroulé, ils lui ont répondu Sholtan Biad Malka, effectivement, c'est le roi qui domine. Et le roi, il est mauvais pour le roi de mentir puisque tu nous as promis de ne pas nous tuer, donc on a confiance que tu ne vas pas nous faire de mal. Il était satisfait de toutes leurs réponses. Tout de suite, il les a habillés d'habits, de vêtements, de riches. Il leur a mis des colliers en or sur leurs coups. Il leur a dit Écoutez, je veux aller dans un pays en Afrique, quelque part, très loin. Tu ne peux pas aller là-bas, ils lui ont répondu. Car il y a là-bas les montagnes d'obscurité que tu ne peux pas traverser. Il est impossible que je n'y aille pas, j'ai décidé d'y aller, donc de toute façon, je veux y aller. Cependant, c'est pour ça que je vous demande pour savoir comment je peux surmonter le problème des monts obscurs, des montagnes d'obscurité. Ils lui ont dit Écoute, des ânes égyptiens de l'oub, des parches qui peuvent marcher même dans l'obscurité, ils arrivent à voir là-bas. Amène des cordes et tu les attaches de ce côté-là et quand tu vas traverser les montagnes obscures, que tu puisses revenir avec ces cordes-là. Donc les cordes, en fait, elles doivent être suffisamment longues pour traverser tous les monts obscurs et elles vont rester donc au bout de l'autre côté et de cette manière-là, tu pourras retourner dans l'obscurité sans te perdre en attrapant tout le temps, en tenant tout le temps ces cordes en question. Il est arrivé dans une région où il n'y avait que des femmes. Il voulait faire la guerre contre elle. Elles lui ont dit Les gens vont dire de toi, oui, c'est un roi qui a réussi à tuer des femmes. Bravo. Et si nous te tuons, les gens vont dire de toi, voilà le roi que les femmes l'ont tué. Donc cette guerre, elle est perdue de toute façon. Quoi qu'il arrive, tu seras perdant ici. Donc ce n'est pas la peine de commencer à faire cette guerre-là. A Marlène, il leur a dit Au moins, donnez-moi du pain à manger. Et elles lui ont donné du pain en or sur une table en or. On tourne la page. A Marlène, il leur a dit à ces femmes-là Est-ce que les hommes, les gens, ils mangent, les êtres humains, est-ce qu'ils mangent du pain en or? Alors les femmes lui ont répondu Si vraiment tu voulais du pain de blé, Est-ce que tu manquais de pain dans ton endroit que tu t'es engagé à venir jusqu'ici? Donc autrement dit, si tu es venu ici, c'est parce que tu cherchais de l'argent, de l'or? Voilà, bravo. Prends ton or. Serre-toi. Serre-toi à manger. Quand il est sorti de cet endroit-là, Il a écrit sur le portail de cette région-là jusqu'à ce que je suis arrivé dans cette région-là d'Afrique, de femmes, et j'ai appris la sagesse, j'ai appris l'intelligence de ces femmes-là. En chemin de retour, il s'est assis sur une source, à côté d'une source, il mangeait du pain, donc il avait la source pour boire, le pain pour manger, Il avait dans ses mains ce sont des poissons salés à manger. Quand il les a rincés de leur sel, ils ont absorbé, ils ont pris une odeur exceptionnelle. Amar, il en a conclu, il a compris de là, j'entends de là, de cette odeur spéciale, je comprends, que cette source-là, cette source-là, elle vient du Gan Eden. Il y en a qui disent, il y a des Chachamim qui disent qu'il a pris de cette eau-là il s'est rincé avec le visage pour avoir une odeur spéciale. Il y en a qui disent, il a remonté cette source-là tout entière jusqu'en haut jusqu'à ce qu'il arrivait à la porte à l'entrée du Gan Eden. Du Gan Eden qui se trouve sur terre parce qu'il y a un Gan Eden sur terre comme c'est décrit dans la parasha de Brigitte. Rama Kala, il a levé sa voix et il a dit, «Pitroulibava, ouvrez-moi les portes. » Amroulé, on lui a dit, «Zéachar, l'Hashem, Tzadikim, yava uvo. » Cette porte-là, elle est pour Hachem, c'est que les Tzadikim qui peuvent rentrer, donc tu n'es pas invité à rentrer. Amar Leoun, il leur a dit, «Ananami Malkana, moi aussi je suis cependant un roi. » «Mirshav Khachivna, je suis important. » «Avulimide, donnez-moi quand même quelque chose. » Je ne vais pas sortir d'ici les mains vides. «Yavule Gulgalta, on lui a donné, on lui a donné un... Gulgalta Khada, on lui a donné un œil, un œil, l'œil d'un homme. «Athia, il est revenu, il a pesé tout son or et son argent badé en face de cet œil-là, le Hava Matkele. » Et c'est toujours l'œil qui était plus lourd que tout ça. «Amar Elon, il a compris qu'il fallait poser la chéla au Khachamim, il leur a demandé, «Maihai, qu'est-ce que c'est que cette chose-là qui pèse plus que tout mon or et mon argent ? » «Amré, on lui a répondu, «Gulgalta déna de bisra vedama. » «C'est l'œil d'un être humain de chair et de sang, de l'okassava qui n'est jamais rassasié. » «Tu peux mettre de l'autre côté tout l'or et tout l'argent du monde ou de toi, le grand riche, le grand Alexandre et l'œil sera toujours plus lourd que ça, ça lui sera insuffisant. Ça ne va pas le rassasier. » «Amar Elon, «Mimai, dénafri, d'où saurais-je que c'est effectivement comme ça ? » «C'est l'œil qui l'a fera. » Il lui répond «C'est très simple, tu mets un tout petit peu de poussière dessus sur cet œil-là pour lui cacher la vue. » «Vecassier, tu vas lui cacher la vue qui se calme un petit peu, qu'il arrête de regarder et de chercher partout. Les altars, tac, là, immédiatement, tu pourras le peser. » «Dirtiv, comme il est écrit, «Sheol Vavadon notisban avec Gomer, il n'y a pas ceux qui disent «Voici les choses qui ne seront jamais rassasiées. » «Sheol », c'est la tombe, la tombe, il y a toujours des gens qui meurent. «Vavadon », c'est aussi pareil, c'est le «geinom » ou les tombes. Et les œils aussi ne sont jamais rassasiés, les yeux ne sont jamais rassasiés. «Tanadeveilyahu » «geinom le malaminarakia » «Viechomrim » «leachoré harichoshech » Nous avons ici une machloquette où se situe le «geinom ». Selon «Tanadeveilyahu » il se situe au-dessus du ciel. «Viechomrim » il y en a qui disent que c'est derrière les monts d'obscurité. «Tanarabkhia » pendant la nuit «Shrina Kanekdo » il y a la «shrina » qui se situe en face de lui. «Shinemar » comme il est dit «Kumi Ronibalaï l'erosh Hashemurot » «Lève-toi » «Chante » la nuit au début des «ashemurot » «ashemurot » ce sont les parties de la nuit. «Shifri kamayim liber noharpne Hashem » «Vers ton cœur comme de l'eau en face d'Hachem » Donc il s'agit de quelqu'un qui chante, qui étudie la Torah pendant la nuit et on apprend de ce passage ensuite que donc de ce passage où il s'écrit «Noharpne Hashem » il est en face d'Hachem donc de là on apprend que la «shrina » elle est en face de lui. «Amar abilazar ben azariyat » «Talmidech hachamim » «Arbim shalom ba'olam » «Talmidech hachamim » «Multiplie la paix sur terre » dans le monde «Shinemar » «Vechol banayich » «Limudech hachem » «Verv shalom banayich » «Vechol banayich » «Toutes tes enfants » «Limudech hachem » «Sont les étudiants d'Hachem » «Verv shalom banayich » «Verv shalom banayich » «Verv shalom banayich » et il multiplie le shalom la paix «Tes enfants » «Talmidech hachamim » qui multiplient la paix sur terre dans le monde entre autres parce qu'il multiplie la paix entre Hachem et les Bnei Israël en leur enseignant la Torah et les bons comportements corrects on commence on commence le perec suivant le perec le cinquième perec et ici à partir de là on n'aura que des Mishnayot donc le cinquième sixième perec et septième aussi ne sont que des Mishnayot donc on commence déjà le cinquième perec «Amar le'em HaMemune » le responsable leur a dit au Kohanim «Berchu bracha achat » «Faites une bracha » «Vous devez faire déjà une bracha » «Vem berchu » «Vous devez faire une bracha » on explique qu'il s'agit de la bracha de Abat Olam parce qu'il ne pouvait pas encore faire la bracha du Yotter Or puisqu'il faisait encore nuit donc il devait faire au moins la bracha de Abat Olam «Karu Aseret Adibrot » il lisait les Aseret Adibrot «Shema » «Vayam Shema » «Vayomer » «Et tout le Kirat Shema » les trois parashyots du Kirat Shema «Berchu et ta'am «Shalosh brachot » il faisait avec les gens le peuple trois brachot qui étaient «Emet Vyatsiv » ça c'est la première «Ve Avodas » c'est «Retse » «Retse » «Retse » donc c'est une bracha on demande à Hachem d'accepter la Voda le service des Corbanotes «Ubirkat Kohanim » «Esim Shalom » «Ou Béchabat » «Mosifin Bracha » «Achat » «Les Mishma » «Retse » pendant le Shabbat on ajoutait une quatrième bracha pour la famille de Kohanim qui sortait qui terminait en fait qui terminait en fait leur service au Bet Amigdash cette semaine là puisque ça commençait Shabbat et ça se terminait Shabbat donc on leur ajoutait une bracha «Amar Lehem Mishnabet » «Amar Lehem Khadashim l'Aktoret » «Bou Bafissou » «Le Mémouné » le responsable disait au Kohanim «Les nouveaux pour l'Aktoret » ceux qui n'ont jamais fait l'Aktoret de leur vie «Bou venez et fête le pays participer au pays pour voir qui c'est qui sera Zohé aujourd'hui de faire l'Aktoret » «Zachamiché Zacham » «Celui qui était Zohé » «Il était choisi justement de faire l'Aktoret ce jour là » «Ça c'est pour l'Aktoret » «Amar Lehem » ensuite il leur disait aussi bien les nouveaux que les anciens que tout le monde veut participer pour le prochain pays qui est «Bou Bafissou » «Venez participer au pays » «Mimale Varim » «Mina Kevesh » «La Mizbeach » qui est-ce qui va monter les membres du Corban depuis la pente du Mizbeach vers le Mizbeach ? Puisque les membres étaient posés donc comme on avait vu dans la pime précédente que les membres étaient posés sur la partie inférieure je pense du Kevesh de la pente du Mizbeach et là il fallait les monter vers le Mizbeach «Rabbi Lézarbeniakov Omer » «Amalé Varim la Kevesh » «Humale Otan al-Gaba Mizbeach » «Selon Rabbi Lézarbeniakov » «C'était pas un nouveau pays à faire » «Celui qui montait les membres vers le Kevesh » vers la pente du Mizbeach «C'est lui-même » «Chacun qui montait le membre qu'il avait apporté jusqu'à la pente il continuait à la monter depuis la pente jusqu'au Mizbeach » «Donc là c'est pour les membres » «Mais pour l'Ectorate il fallait que ce soit des nouveaux koanimes » «Mais pourquoi il fallait que ce soit des nouveaux koanimes » «Parce que l'Ectorate avait comme particularité que ça enrichissait » «Et donc celui qui a déjà fait une fois dans sa vie l'Ectorate il devait déjà s'enrichir une fois » «Et donc on gardait ça pour quelqu'un d'autre » «Mishna Gimel » «Messaroum la Khazanim » «Les koanimes étaient transmis aux responsables aux khazanim » «Ayou mafchiti » notamment le Bigdé «Les khazanim en question ils enlevaient les vêtements de Keouna de tous les koanimes qui participaient au pays qui venaient près déjà pour la Voda avec les Bigdés Keouna et donc il fallait maintenant puisqu'ils n'ont pas été choisis dans le pays il fallait qu'ils enlèvent les Bigdés Keouna on ne leur laissait que les Bigdés Keouna le pantalon il y avait des genres de fenêtres dans lesquelles ça devait être dans la muraille ou quelque chose comme ça dans lesquelles on posait les habits et chaque habit avait sa place et c'était écrit sur chaque halon sur chaque fenêtre c'était écrit le nom des kelim des vêtements qui étaient dans cet endroit-là si c'était les mites nefètes les chapeaux les ceintures les lectonnettes etc Mishna suivante Mishna Dalet Mish Zahra Bektoret celui qui a été donc choisi pour faire lektoret Hayal Notalet Akaf il prenait le kaf c'est un genre de grande une grande cuillère et Akaf Domen est un kaf gadol à quoi ressemblait ce kaf en question à un récipient un grand récipient en chelzav en or qui contient trois kabines Tarkav c'est tre et kav le mot Tarkav il est composé de deux mots tre et kav donc ça fait deux et encore un kav ça fait trois kabines il y avait dans ce récipient en question il y avait un bazar qui était encore une plus petite cuillère un plus petit récipient qui était rempli de ktoret il y avait un couvercle et un anneau pour ouvrir le couvercle de ce petit récipient dans lequel se trouvaient les ktoret d'aujourd'hui et qui lui-même était posé dans le grand récipient des trois kabines et on verra dans le DAF suivant qu'est-ce que on faisait ensuite pour faire les ktoret on laisse ça pour le DAF prochain merci